Yahoo Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga. Et aujourd'hui on va parler de l'intégralité de Like a Little Star. Le manga Like a Little Star est donc un manga en deux tomes des éditions Akata. C'est un shoujo dans la collection Fitgood. Nous sommes sur un manga dans le genre romance, étrange de vie, tout ce qu'il y a plus basique. La série H concierge aux 12 ans et plus, l'oeuvre date de 2017 au Japon et de février 2021 en France pour l'intégralité car les deux tomes sont sortis en simultané. Comme je te l'ai dit la série donc H concierge aux 12 ans et plus et pour ce qui est du mangaka nous sommes avec, désolé j'avais, non j'avais pas le pouce dessus, Kaori Ochiya. Et c'est un mangaka qui a deux autres oeuvres de disponibles en France que je t'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc je te mettrai les liens en i en barre d'infos et en... non peut-être pas en fin de... enfin dans le générique de fin mais je te mets en tout cas les liens en i pour dans la vidéo et je te mets les liens en barre d'infos bien entendu. On attaque en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin mais comme il faut savoir donc que je connais déjà la qualité de dessin de l'auteur, je n'ai pas été surpris par cette qualité de dessin qui est juste très jolie et en voici ma note. Pour ce qui est donc du manga, on suit les aventures d'une jeune fille qui est habituée à être toute seule dans son coin pour pas mal de raisons qu'on découvrira bien entendu par la suite. Et un groupe de 4 garçons très populaires qui attirent vraiment l'attention de toute l'école et qui ont en fait un club, ils veulent faire partie du club d'astronomie sauf qu'il faut être 5 personnes. Et donc ils cherchent désespérément quelqu'un qui puisse rejoindre leur rang mais bien entendu ils ne veulent pas de leurs fans parce que tout simplement ça mélangerait vie privée et vie du club. Ça c'est quelque chose qu'ils ne veulent absolument pas et donc c'est pour ça qu'ils vont s'intéresser à notre héroïne parce que justement elle ne s'intéresse pas à eux et elle est toute seule dans son coin et c'est ça qui les intéresse justement. Dans ce manga on va donc bien entendu c'est un peu le scénario cliché qu'on a déjà vu plus d'une fois la jeune fille qui est toute seule dans son coin, qui préfère être toute seule dans son coin pour certaines raisons. Et le groupe de gars populaires qui va s'intéresser à la fille justement que personne ne s'intéresse etc. Mais ce que j'ai aimé en fait c'était quand même que c'est un chouchou de façon dans la collection Figur d'Akata donc ils ne cherchent pas forcément à avoir un scénario très poussé. Et ce que j'ai aimé c'était justement les petits mots clés, les petits messages clés pardon que l'on retrouve dans le scénario et qui font du bien de temps en temps justement de les relire de temps en temps dans certaines histoires. Et c'est ça que j'ai su apprécier. Le manga est en deux tomes et c'est vrai que ça peut faire peur, ça peut dire est-ce que le scénario est travaillé, est-ce qu'on va être sur une fin écourtée etc. Dans un sens je me demande si l'auteur n'a pas quand même été un petit peu cassé dans son élan mais honnêtement l'auteur a su quand même gérer son histoire. Je trouve aussi qu'il n'a pas besoin d'avoir plus de volume tout simplement parce que si on avait plus de volume on se retrouverait encore sur le genre de manga où on a le couple qui se met assez rapidement ensemble. Là dans les deux tomes tu te doutes bien qu'en deux tomes ils sont mis ensemble hein d'accord je veux pas te spoiler courant en chose là dessus. Mais justement souvent dans ces cas là quand le couple se met ensemble assez rapidement il y a plein près de rebondissements, de tentatives de séparer les personnages etc. Là on n'a pas ça, on a juste le scénario de base, l'histoire de base et au moins ils se sont mis ensemble à un moment dans le scénario, je ne te dis pas quand ni à quel moment ni pourquoi ni etc. Mais ce que j'ai aimé c'est justement qu'on s'arrête là, on n'a pas besoin en fait d'avoir plus de volume parce que l'histoire est suffisamment bien tournée pour qu'on n'en ait pas besoin. La fin est suffisamment bien tournée aussi pour que de toi-même tu puisses te faire ta propre suite parce que ça c'est l'auteur a su le tourner d'une façon où on peut tout seul se faire son histoire, s'inventer sa suite. Mais l'histoire est aussi bien finie et bien tournée pour qu'il y ait quand même une fin réelle et ça ne soit pas une fin bâclée. Donc en ce qui concerne ce manga, je l'ai vraiment adoré, c'était une petite bouffée d'air frais et c'est quelque chose de très agréable, je l'ai vraiment apprécié. Un manga simple mais efficace et que j'adore tout particulièrement et que je te recommande donc à 100%. Après au niveau des caractères des personnages etc. forcément on n'a pas pu beaucoup travailler tout ça parce qu'on est sur deux tomes mais je trouve quand même que c'est plutôt sympa et là on était sur une petite aventure toute douce, shoujo parce qu'il y a de la romance, parce qu'il a été comme ça pré-publié mais je trouve qu'il n'y a pas que la romance qui est clé dans la série, on est aussi sur l'astronomie et donc ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier et en fait honnêtement j'aurais limite aimé qu'il y ait une suite qui ait plus de volume juste pour en apprendre un peu plus sur l'astronomie parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas et qui d'habitude me fait chier très clairement et là je me suis bien amusée en lisant ce manga et je me suis intéressée à ce que les parties où on parlait vraiment des étoiles etc. et des planètes et c'est ça qui est plutôt fort parce que justement sur quelqu'un qui s'en fout mais elle aura des années de lumière les informations sur les étoiles et bien le manga a su quand même me cativer à ces moments là et donc l'auteur a su gérer ce détail on continue et termine cette vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures je te dirais qu'il y a eu beaucoup de pour mais il y a eu aussi pas mal de contre donc déjà en ce qui concerne l'illustration du tome 1 bah alors si tu vois bien ici, ici, ici et ici il y a des planètes sauf que je trouve que le logo du coup cache le fait que ça soit une planète et qu'on capte que ça soit une planète le logo Feel Good forcément cache aussi la planète ici qui est orange donc c'est un petit peu dommage après ici on a une sucette honnêtement elle sert à strictement à rien donc autant mettre une petite planète, un petit truc tu vois même celle-ci la décalée là ou faire des trucs ou remettre la guirlande d'étoiles qu'elle a ici mais voilà donc c'est un petit peu dommage et sinon en soi j'aime bien, on voit tous les personnages clés de la série on voit vraiment les deux personnages importants en plus gros plus ils sont moins importants, plus ils sont en arrière donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa et j'aime bien la position des personnages etc la jeune fille qui est avec les mains comme ça le garçon qui nous fait un clin d'œil tous ces petits détails là en fait je les ai adorés donc voilà pour ce qui est de l'arrière il est très joli simple, épuré mais tout à fait joli j'aime bien pour une fois le texte et donc en travers ça c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement on a donc deux protagonistes un petit cahier de notes qui est utilisé dans le manga on est dans le genre romance, confiance et astronomie j'ai oublié de le dire tout à l'heure mais bon c'est pas très très important ensuite pour là je trouve ça beaucoup mieux parce qu'on voit bien la planète enfin la planète, ouais si c'est une planète je me suis plantée en pensant que planète c'était la terre, le mot terre voilà donc on a une jolie planète là on a toujours le logo mais ça permet, on voit quand même que c'est une planète on les voit assis dessus, des étoiles voilà donc ça j'aime beaucoup plus et à l'arrière on a mis quand même nos trois personnages clés qui se font en plus c'est au total on est avec cinq personnages donc ça je trouve ça cool qu'on les ait mis à l'arrière on les a pas oubliés et ça c'est très important pour moi quand on enlève les jaquettes on se retrouve je crois avec la même chose mais je voudrais pas, ouais si, pas dire de bêtises on a ça et en fait si tu regardes bien c'est peut-être le petit lapin en plus enfin le petit lapin, le petit poule qu'on voyait ici en fait c'est lui voilà c'est ce petit truc là qui est dessiné en fait ici parce que l'auteur nous a fait un petit truc dessus donc voilà pour ce qui est du tome alors on va voir d'abord le tome 1 on va être plus logique quand on ouvre le tome 1 on a juste le logo le sommaire et on attaque directement voilà on a une double page comme ça pour ce qui est du tome 2 on commence avec encore une fois la page avec le logo ici on a un récap de ce qui s'est passé ça c'est sympa et on a juste 4 des personnages clés c'est dommage du coup non j'allais dire c'est dommage il en manquait mais non c'est la jeune fille donc c'est pas dommage du tout au contraire parce que c'est vraiment un 4 amis donc je trouve ça logique donc c'est tout en ce qui concerne donc les couvertures et les pages entre chaque chapitre personnellement j'ai vraiment énormément adoré et tous mes petits points négatifs par exemple pour la première couverture sont juste des petits détails donc ça n'aura pas beaucoup affecté la note que tu auras eu dans la partie juste avant cette vidéo sur le manga Like a Little Star et donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu t'aura permis de connaître un manga que tu ne connaissais peut-être pas je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te retrouve donc techniquement lundi prochain pour encore une vidéo des éditions Akata je te remets des informations là-dessus dans la barre d'infos donc mes deux précédentes vidéos Akata ma tête de panda pour t'abonner les réseaux sociaux le compte lui t'aide comme d'hab je te retourne bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive bye 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 bye